Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce direct intitulé en savoir plus sur les études en architecture et les débouchés professionnels. Alors je m'appelle Christelle, je suis chargée du déploiement des MOOC d'aide à l'orientation chez France Université Numérique et cette présentation sera animée par l'équipe pédagogique du MOOC s'engager dans l'architecture de notre cadre de vie diffusée sur FUN. Cette présentation est animée par Élise Macker, maîtresse de conférences à l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette, ainsi que Véronique Piau, enseignante chercheuse à l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette également. Nous avons aussi deux modérateurs de l'équipe FUN qui sont là pour recueillir toutes vos questions, toutes les questions que vous poserez au long de ce direct. Nancy et Alexandre, je vous laisse vous présenter. Oui, je suis Nancy Acrénion, chargée de communication pour France Université Numérique et je vais modérer le chat avec Alexandre. Voilà, Alexandre Jalaz, donc je vais faire le modérateur de ce chat durant ce live. Donc vous allez pouvoir poser toutes vos questions dans le chat qui est situé à droite de l'écran. Petite consigne technique, vous voyez une petite cloche tout en bas à droite. Vous pouvez cliquer dessus pour la désactiver et afin de ne pas entendre les petits clics que vous entendez à chaque message posté. Sachez qu'à la fin de ce webinaire, vous recevrez un mail avec le replay et des liens liés au MOOC d'orientation et notamment le lien pour vous inscrire au MOOC d'orientation qui concerne les études d'architecture. Alors, avant de démarrer, nous vous proposons dans l'onglet sondage que vous voyez à côté de l'onglet chat en haut à droite de l'écran, on vous propose un petit sondage afin de connaître le profil des participants. Donc on aimerait juste savoir si vous êtes lycéen, parent d'élève, membre d'une équipe éducative, salarié en reconversion, etc. Voilà, si vous avez juste cinq secondes pour répondre à cette question, sachez que ça nous sera très utile et on vous remercie par avance. Donc je vais maintenant laisser la parole à nos intervenantes pour cette présentation. Bonjour. Donc on est très heureux de vous accueillir sur ce direct qui a donc à la fois l'intention de donner des explications supplémentaires et d'écouter vos questions aux personnes qui l'ont déjà consultée et puis pour les personnes qui ne l'ont pas déjà consultée, vous donner quelques indications du contenu et vous donner peut-être envie d'aller le voir. Alors la séance, on a pensé la structurée de cette manière, on va vous faire un rapide exposé et lisez-moi pendant les 15 premières minutes et comme ça, ça nous laissera 30 bonnes minutes pour être en interaction avec vous et vous répondre plus précisément sur ce qui vous préoccupe. Alors la première chose que je voulais vous préciser, c'est qu'il s'agit bien d'un MOOC d'orientation et pas un MOOC d'enseignement. Donc ce n'est pas un cours sur l'architecture, c'est un ensemble de vidéos que vous allez pouvoir consulter à votre rythme dans l'ordre que vous souhaitez et dans lequel il n'y a pas de validation ou il n'y a pas d'exercice à produire. Je voulais aussi vous dire en préambule que ce MOOC concerne toutes les écoles d'architecture de France dont on va vous parler tout à l'heure, même s'il a été produit par Élise Maquer et moi-même qui sommes enseignantes à l'école d'architecture de Paris-La Villette, il s'applique à tout l'enseignement de l'architecture en France. Donc son objectif est double en fait, comme son nom l'indique. Il s'agit d'une part de vous former à la connaissance des études en architecture, vous faire comprendre comment le cursus de formation se déroule et d'autre part de vous donner quelques idées sur ce que c'est que le métier des architectes dans la pratique et éventuellement élargir peut-être la connaissance que vous en avez. Alors sur le premier point, sur le contenu des études d'architecture, ce qui apparaît intéressant en premier lieu, c'est de vous montrer à quel point ces études sont différentes de ce que vous avez pu connaître dans le secondaire. Elles sont différentes parce qu'elles sont très pluridisciplinaires. Dans les études d'architecture, il y a des disciplines scientifiques, il y a des disciplines artistiques, il y a des disciplines de conception, il y a des disciplines qui sont liées aux sciences sociales, à l'histoire, il y a l'apprentissage des outils numériques pour la conception. Donc vous voyez des choses très diversifiées qui du coup s'adressent à des bacheliers de tout, de toute section, de tout bac. Souvent c'est une question qui est posée, il n'y a pas de section du bac qui oriente plus précisément sur les études d'architecture. Tous les bacs sont des bonnes préparations aux études d'architecture. Une autre chose qui est intéressante à noter sur les études d'architecture, c'est la manière non classique dont elles se déroulent par rapport à ce que vous avez pu connaître au lycée. Il y a des enseignements qui se déroulent en cours, en amphi ou en TD, mais il y a de nombreux enseignements qui se déroulent sous d'autres formes, notamment sous la forme d'ateliers. Je pense au projet d'architecture, l'enseignement du projet, l'enseignement des arts plastiques qui se déroulent souvent de manière un peu informelle, où le travail est souvent collectif. Voilà, des formes d'enseignements que vous n'avez peut-être pas encore beaucoup pratiquées et qui sont complétées par des sorties sur le terrain, des voyages d'études, des workshops, dans lesquelles on peut être amené à travailler en groupe sur une période de temps, une semaine, sur un projet particulier. Et puis, je voulais aussi signaler, mais vous en doutez sans doute, qu'il y a une dimension manuelle dans ces études. On fabrique, on fabrique des maquettes, on fabrique des éléments d'art visuel, on fabrique aussi quelquefois des éléments à ce qu'on appelle l'échelle 1, voilà, des petits bâtiments ou des petits éléments de bâtiments que l'on construit dans un espace extérieur pour s'initier un peu à la dimension concrète de la construction. Ça, c'est le premier point. Donc, vous donner un peu une idée de ce que sont les études en architecture, qu'est-ce qui les caractérise par rapport à ce que vous avez déjà pu connaître. Et puis, le deuxième point, c'est celui des métiers, pour peut-être vous donner une représentation plus large que celle qu'on a généralement de l'architecte dans le grand public. Un concepteur de bâtiment qui fait des projets et qui suit les travaux. Bien sûr, c'est le cas de 75% à peu près des diplômés en architecture dans cette figure-là, ce travail-là. Mais on voudrait aussi vous faire toucher du doigt d'autres formes d'exercices que peuvent avoir les diplômés en architecture qui peuvent vous intéresser plus spécialement en urbanisme, dans le paysage, dans la programmation, dans la question de l'imagerie numérique. Il y a tout un tas de métiers qu'on a voulu vous illustrer par des témoignages. Et donc, il y a un deuxième volet de ce MOOC qui est constitué de témoignages d'architectes qui parlent de pratiques qui ne sont peut-être pas celles que vous connaissez. Donc, on va peut-être passer la première diapo. Je ne sais pas si… Oui, voilà. Juste pour vous donner un peu la grande structure de ce MOOC. Donc, il se compose de 25 vidéos courtes. L'idée, ça a été de concentrer beaucoup le propos de manière à ne pas vous lasser, de le scénariser aussi un peu. On suit deux bacheliers qui sont intéressés par les études d'architecture. Et ces 25 vidéos, on les a structurées en trois grands groupes. Il y a un groupe de fondamentaux. On s'est dit, peut-être certains d'entre vous seront intéressés d'avoir un survol rapide de l'ensemble de ce qu'on veut dire. Donc, en six vidéos qui sont les préliminaires, en fait, que l'on vous propose de 1 à 6. Et puis, pour les personnes que ça intéresse au-delà, on a donc proposé deux approfondissements, un sur les études et un sur les métiers. Donc, l'approfondissement sur les études vous indique ce sur quoi on va d'ailleurs revenir, comment s'organise le cursus des études d'architecture, quelles sont les spécialisations qui sont proposées. On a ensuite une vidéo pour focaliser sur cette question de la pluridisciplinarité de l'enseignement, qui est un élément très fort des études en architecture. Et puis, dans les vidéos qui suivent, nous sommes allés à la rencontre de collègues à nous qui enseignent certaines disciplines, certains domaines de la formation des architectes pour leur demander à la fois quels étaient les attendus des cours qu'ils produisaient, quelles étaient les formes que prenait ce cours. Et puis, à chacun, on a demandé quels étaient l'exercice qu'ils préféraient donner aux étudiants. Et on illustre ça avec des images où vous verrez des étudiants en train de travailler en cours. Donc, voilà un petit peu ce que compose ce module sur les études. Et puis, on a aussi un module d'approfondissement sur les métiers, que je ne détaillerai pas parce qu'on va en parler plus avant tout à l'heure, où on a, comme je le disais à l'instant, recueilli un certain nombre de témoignages sur des pratiques architecturales qui ne sont peut-être pas très connues et qui vous montrera un petit peu la diversité des métiers dans lesquels les architectes se trouvent, qui sont pour certains des métiers qu'on exerce dans des entreprises privées, du type des agences d'architecture, mais pour d'autres aussi, la possibilité de les exercer comme salariés, salariés du secteur public, notamment des services de l'État et des collectivités locales. Je pense qu'on peut passer à la diapo d'après, Élise. Oui, alors je prends le relais pour la présentation. Ce qu'on voulait aussi vous dire en introduction, c'est que vous avez un nombre d'écoles d'architecture assez importants sur le territoire français, mais aussi on en a une à la Réunion. Et ces écoles d'architecture sont inscrites dans divers territoires en France. Et il est intéressant, quand on se décide pour candidater en école d'architecture, de se renseigner sur cette diversité de l'offre pédagogique sur le territoire. Alors, vous avez des ENSA, ce qu'on appelle des Écoles nationales supérieures d'architecture. Et puis, vous avez aussi d'autres écoles, dont une qui est privée, l'École spéciale d'architecture qui est située à Paris. Et puis aussi à Strasbourg, l'INSA de Strasbourg, qui propose aussi une formation pour être diplômée en architecture. Alors, toutes ces écoles délivrent le diplôme d'État d'architecte. On va revenir après un peu sur ce détail. Enfin, ces éléments de diplomation, parce qu'il y a plusieurs étages dans la formation. Et elles ont une offre pédagogique qui a souvent une certaine coloration. Donc, on a un socle commun des études en architecture. Et puis, en fonction des territoires et puis de l'histoire de ces écoles, elles ont une offre pédagogique intéressante à regarder. Et quand vous candidatez aux écoles d'architecture, c'est intéressant de cibler, en quelque sorte, en fonction du territoire, mais en fonction de l'offre pédagogique aussi, vos candidatures. Alors, j'évoquais le système de diplomation. Alors, les études d'architecture sont organisées sur le schéma LMD, licence, master, doctorat, avec un premier niveau de formation de niveau, donc licence, avec une initiation à l'architecture, avec l'apprentissage d'un certain nombre de fondamentaux, et qui donne lieu à un premier diplôme qui confère le grade de licence. Ce diplôme donne accès à l'entrée en master, et vous avez là une offre de master assez diversifiée, en quelque sorte. Alors, il y a toujours un tronc commun, puisque le master donne accès au diplôme d'état d'architecte, mais vous avez au sein des écoles d'architecture, une organisation en domaine d'études, et vous allez pouvoir, au moment du master, éventuellement, choisir des entrées thématiques, des spécialités qui vont orienter, en quelque sorte, la nature des projets que vous allez étudier, les mémoires que vous pourrez réaliser. Ça, ça se fait… Voilà, il y a une sorte de particularité du cursus au niveau du master, parce qu'on commence à orienter la constitution de son expertise. Alors, vous voyez qu'entre le master 1 et le master 2, on a indiqué une année de césure. Alors, cette année de césure n'est pas forcément située entre le master 1 et le master 2, mais peut être située un peu plus tôt dans le cursus. C'est une année qui est de plus en plus mobilisée par les étudiants en architecture pour se prendre une année, aller faire des stages, aller exercer dans le monde professionnel, découvrir un petit peu le milieu de l'architecture et se préparer à la fin des études. Donc, ça, ça fait partie aujourd'hui des enjeux, on va dire, du cursus des étudiants en architecture, qui est de se confronter au monde professionnel. Et donc, on l'abordera d'ailleurs un petit peu par la suite de chercher sa voie d'insertion. Vous avez, alors, il y a une autre, vous avez vu sur la colonne de droite, nous indiquons des bicursus. En effet, plusieurs écoles d'architecture offrent ce qu'on appelle des bicursus en partenariat avec d'autres établissements. Donc, nous avons beaucoup de bicursus architectes-ingénieurs ou ingénieurs-architectes. Alors, ça, ça indique un démarrage des études plutôt en école d'architecture ou plutôt en école d'ingénieur, mais avec une formation qui va se faire en parallèle dans deux établissements pour obtenir un double diplôme. Donc, ça, ça se développe, on va dire, depuis une dizaine d'années. Et nous avons aussi des bicursus, enfin, deux bicursus, architecte-manager ou architecte-urbaniste. Donc, là aussi, en découvrant les écoles d'architecture, vous allez découvrir aussi cette offre de formation proposée dans les ENSA. Alors, une fois que vous avez obtenu le diplôme d'état d'architecte, conférant donc le grade de master, si vous souhaitez prolonger vos études, vous avez plusieurs possibilités. Alors, la possibilité, on va dire, la plus courante, c'est la soutenance d'une habilitation, ce qu'on appelle l'HMONP. L'habilitation à exercer la maîtrise d'œuvre en nom propre, c'est une habilitation qui est nécessaire si vous voulez, à la fin de vos études, vous inscrire à l'Ordre des architectes pour exercer en nom propre. Donc, ça, c'est la voie pour devenir architecte en titre. Mais en parallèle, ou en plus, ou à la place, vous avez d'autres possibilités de formation complémentaire. Vous avez des DPEA, des diplômes propres aux écoles d'architecture qui sont dans différents domaines. Et vous avez aussi des DSA, donc des spécialisations. Voilà, ces diplômes ouvrent d'ailleurs sur des spécialités qu'on évoquera un petit peu par la suite. Par exemple, dans le secteur de l'humanitaire, dans la maîtrise d'ouvrage, enfin voilà, dans certains secteurs d'activité particuliers. Et puis, je l'évoquais au début, je disais, on est dans le système LMD, donc avec le doctorat. Donc, nous avons aussi une recherche architecturale et urbaine. et un certain nombre de personnes continuent en doctorat après avoir obtenu le diplôme d'état d'architecte. Et puis, bien sûr, il y a aussi une formation continue qui accueille des personnes qui viennent se former dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Alors, cette dernière diapo pour, en quelque sorte, voilà, ouvrir un peu le spectre de ce qu'on appelle les métiers de l'architecture. Alors, on a tous une représentation partagée, peut-être de l'architecte, qui est cette personne qui conçoit des bâtiments, voilà, qui va mettre en œuvre, en forme une œuvre architecturale et en assurer la maîtrise d'œuvres, qui va accompagner aussi la réalisation de l'ouvrage. Mais, voilà, depuis maintenant, on va dire une cinquantaine d'années, on observe ce qu'on appelle la diversification à des pratiques professionnelles. Et nous avons un très grand nombre de profils professionnels issus du champ de l'architecture. Alors, j'ai vu passer une petite question tout à l'heure, ça me permet tout de suite de l'évoquer. L'architecte a une histoire assez ancienne. Donc, dans le MOOC, vous allez le découvrir. Nous avons toute une présentation autour de l'histoire du métier d'architecte qui remonte à la Renaissance, etc. Donc, on a affaire à un professionnel qui appartient à une profession, à une profession organisée et qui fait l'objet d'une régulation en lien avec l'État. Donc, voilà, on a une histoire assez particulière. Et c'est pour ça qu'on a cette figure de l'architecte qui est partagée dans l'imaginaire collectif. Alors, la question, c'était la différence entre l'architecte et l'architecture et le BTP. Donc, c'est pour ça que je fais référence à cette histoire ancienne et à cette profession et qui fait qu'on a un ordre des architectes, une organisation professionnelle particulière en rapport avec une pratique du projet architectural et urbain. Alors, ce schéma a pour objectif de vous donner une idée de diversité de profils possibles. Ils ne sont pas tous référencés là, bien sûr. Mais, voilà, autour d'identités, on va dire, professionnelles, avec certains architectes qui vont cultiver l'identité d'artiste à travers la dimension de création au sein du métier. D'autres qui vont plus cultiver le profil technique et insister sur les enjeux constructifs de leur œuvre architecturale, être peut-être plus en... Alors, je pense notamment au bicursus architecte-ingénieur, voilà, avoir des capacités de collaboration aussi avec le monde de l'ingénierie plus importante. Vous avez aussi des profils professionnels très sensibles au monde social, on va dire. Donc, on a, voilà, proposé cet ensemble d'architectes comme humanistes en lien avec des préoccupations de société. Alors, vous avez dans le MOOC un certain nombre de profils qui rejoignent ces grandes catégories. Du côté des humanistes, par exemple, on a un architecte qui travaille dans le secteur de l'humanitaire, un autre qui est spécialisé dans l'habitat participatif, qui implique les habitants dans les projets. Alors, si on regarde le profil un peu plus technique, on a une architecte spécialisée dans les écomatériaux qui s'intéresse aux matériaux terre, par exemple. Et puis, bien sûr, au centre, vous avez l'architecte maître d'œuvre généraliste. En agence d'architecture, on a beaucoup de profils de ce type-là qui va pouvoir exercer souvent, alors, en réponse à la commande publique, mais pas que, voilà, en France, on a une grande tradition des concours d'architecture, mais aussi pour le secteur privé, notamment pour la construction de logements, etc. Voilà. Donc, on a un secteur qui est aujourd'hui important avec les enjeux du développement durable, c'est le secteur de la réhabilitation. On parle beaucoup du renouvellement, maintenant, de la ville sur elle-même. Donc, ça, c'est une des transformations importantes du métier d'architecte aujourd'hui. Le neuf n'est plus, construire en neuf n'est plus la seule perspective professionnelle, mais il s'agit de réfléchir avec ce qui est déjà là et de penser au futur des villes à travers leur renouvellement. Voilà. Puis, avec, j'évoquais un architecte du secteur de l'habitat participatif parce que, de plus en plus aussi, dans le cadre dans lequel l'architecte exerce, on implique aussi les populations dans la réflexion sur les projets. Donc, vous voyez, tout autour, on a indiqué des profils comme profils d'architectes urbanistes, d'architectes paysagistes, d'architectes scénographes. On voit que, enfin, ce petit lien qu'il y a entre architectes et autres choses montre cette capacité qu'ont développé les architectes, voilà, depuis quelques années maintenant, à aller vers des domaines connexes pour développer des formes d'expertise un peu singulières. Voilà. Et donc, dans le MOOC, vous avez aussi des architectes qui exercent le métier de conseil, qui vont conseiller des particuliers, qui vont conseiller des collectivités territoriales et accompagner ces acteurs-là dans leurs projets. Donc, vous avez, alors, c'est plutôt indiqué là sur la diapo, sur la partie gauche de la diapo, avec ces architectes qu'on dit AMO, qui veut dire assistant à maître d'ouvrage. Alors, peut-être, j'ai utilisé ces deux mots, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, qui, quand on n'est pas du domaine, qui peuvent paraître un peu compliqués. Je vais peut-être terminer là-dessus pour ne pas allonger la présentation trop longtemps, mais le maître d'ouvrage est celui qui va commander. C'est, par exemple, une collectivité territoriale qui a un projet, on va l'appeler maître d'ouvrage. Et cette collectivité va commander à l'architecte, qui, lui, est le maître d'œuvre et qui va être en charge du projet. Donc, voilà, ce sont deux acteurs importants de la production des projets. D'un côté, le maître d'ouvrage qui va commander, qui va financer, etc. Et puis, l'architecte qui est plutôt du côté de la maîtrise d'œuvre et qui va prendre en charge le projet. Alors, vous verrez que dans le MOOC, là, je vous dis les choses, je les définis, mais ce n'est peut-être pas si simple parce que certains architectes, depuis quelques années, intègrent, par exemple, les collectivités territoriales pour participer aux activités de maîtrise d'ouvrage. Enfin, ils passent de l'autre côté de là-bas, en quelque sorte, et s'intéressent, du coup, aussi à cette question de la commande, de comment on construit, on met en place les cahiers des charges, etc., qui vont être ensuite destinés aux autres architectes qui sont du côté de la maîtrise d'œuvre. Voilà. Mais vous aurez des précisions sur tout ça dans le MOOC et vous pourrez regarder tout cela beaucoup plus en détail. Alors, deux mots peut-être pour conclure et rappeler les éléments forts de ce qu'on veut essayer de vous faire passer. L'idée est déjà que les études comportent une grande partie à la carte, en fait. Plus vous avancez dans vos études, plus vous avez l'opportunité de vous spécialiser, de faire valoir des savoir-faire que vous avez envie de développer ou de vous orienter dans ce métier d'une manière qui vous convient davantage. Donc, ça, c'est pour les études. Et pour le métier, le message qu'on veut vraiment vous faire passer, c'est que c'est un métier qui est en fort renouvellement, dans lesquels, vous voyez, les professionnels s'intéressent à des questions de plus en plus ouvertes, de plus en plus variées. Et ce que l'on y constate aussi, c'est une sorte de responsabilité de plus en plus forte qu'ils ressentent quant à leur contribution, finalement, pour améliorer l'habitat, pour améliorer la vie en ville, les espaces de travail, pour travailler aussi sur les campagnes, ce qui est relativement récent, et pour surtout produire des bâtiments et des villes plus respectueux des équilibres de l'environnement. C'est la raison pour laquelle on a mis le terme d'engagement dans le titre. C'est qu'il nous semble que c'est un métier qui est de plus en plus un métier d'engagement social, politique, technique. Et voilà, on est heureux de voir l'intérêt que ce métier prend chez les jeunes générations. Maintenant, on va écouter vos questions. Alors, on a une première question de Patricia qui demande « Est-il possible de suivre une formation en architecture en étant apprentie à un moment du cursus ? » Oui, en effet, il y a deux écoles maintenant, je crois, qui proposent des formations en alternance. Je pense que c'est le sens de la question. Ce sont les écoles de Paris-Est, à Marne-la-Vallée, et l'école de Paris-Val-de-Seine. Ensuite, nous avons Arnaud qui a demandé « Quelles sont les différences entre les métiers de l'architecture et le BTP ? » Oui, c'était un petit peu le sens de ma réponse de tout à l'heure sur la particularité d'une profession qui s'est organisée de longue date pour intervenir sur la base d'une démarche de projet et de la conception architecturale et urbaine. C'est un peu la discipline phare de l'enseignement de l'architecture, c'est cet apprentissage du projet et de la conception et qui fait que l'architecte se retrouve très souvent mandataire dans le cadre de la maîtrise d'œuvre. C'est le pilote en quelque sorte du projet. C'est ce qui fait que ça confère, c'est un héritage historique à l'architecte un rôle particulier dans les projets architecturaux. Oui, on peut dire aussi que le BTP c'est un secteur d'activité, un secteur très important, je crois que ça correspond à 30% du PIB en France, dans lesquels les architectes sont un des acteurs. On ne peut pas comparer le secteur en général et la profession d'architecte, on ne l'a pas dit, mais il y a environ 30 000 architectes diplômés et exerçants inscrits à l'ordre des architectes en France. Il y a Zinat qui a demandé est-ce qu'on doit être en SP physique-chimie pour être éligible en études d'architecture ? Alors, non, comme je l'ai bien mentionné tout à l'heure, tous les bacs ont leur place dans les études d'architecture. Certains, voilà, on a montré la pluridisciplinarité des études avec des aspects plutôt scientifiques, des aspects plutôt analytiques, littéraires, sciences sociales. Des aspects plutôt technologiques, des aspects plutôt artistiques. Donc, en fait, selon la formation qu'ils auront reçue dans le secondaire, les étudiants seront plus avancés sur certaines matières, auront plus d'efforts à produire dans d'autres, mais voilà, tous nos étudiants ont un point fort dans un de ces domaines et puis travaillent sur les autres. Mais vous verrez dans les vidéos qu'on a faites avec les enseignants, on leur a à chaque fois demandé les prérequis qu'ils avaient pour leur enseignement et tous répondent unanimement que non, il n'y a pas de prérequis, que les écoles d'architecture sont là pour former des architectes, il n'y a pas d'enseignement de l'architecture dans le secondaire, donc on démarre tous à zéro avec des compétences diverses. Ensuite, nous avons Maxime qui a demandé est-ce qu'il y avait beaucoup de temps qui était accordé aux travaux manuels tout au long des études ? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par travaux manuels, mais c'est vrai que l'activité, notamment du projet architectural et l'apprentissage du projet architectural se fait beaucoup, notamment par l'apprentissage du dessin. Donc, il y a toute une partie de l'enseignement de l'architecture qui est focalisée sur le dessin. Donc, avec différentes formes d'apprentissage, dessin à la main, dessin informatique, voilà, en tout cas, la question de la représentation est une chose très importante et ça donne lieu, par exemple, à la fabrication de maquettes. On voit de plus en plus dans les écoles d'architecture d'enseignement qui proposent des enseignements, par exemple, sur l'échelle 1, c'est-à-dire qu'on va construire des prototypes, voilà, expérimenter des choses en grandeur réelle, on va dire, pour tester, voilà, des projets. Alors, on a Maturin qui nous demande est-il nécessaire d'être créatif pour faire des études d'architecture ? Alors, moi, j'aurais tendance à répondre que la créativité, ça s'apprend, comme beaucoup d'autres choses. Probablement, il y a une disposition initiale à être effectivement plus tournée vers le nouveau, vers la production d'idées et de formes spécifiques, mais confrontée aux autres. Dans un groupe, on voit comment les autres travaillent et je dirais que ça s'apprend. On se forme à développer un imaginaire et je dirais que peut-être, d'ailleurs, avec tout ce qu'on vient de vous dire sur les évolutions de la profession, c'est peut-être une question qui est un petit peu moins importante qu'elle aurait été il y a 20 ou 30 ans. Il ne s'agit pas tant de créer que de répondre correctement à une demande qui est une demande d'usage, une demande économique, une demande technologique, une demande de frugalité au sens environnemental, construire bien avec peu. Donc, c'est peut-être une forme de créativité différente qui est en train de prendre place. On parle quelquefois de système D, savoir faire bien avec peu. Alors, on a Malaka qui demande pourquoi l'architecture est connue comme une étude, comme des études très sélectives ? Alors, c'est vrai que pour candidater en école d'architecture, il faut présenter un dossier. Ce dossier est le dossier scolaire, mais il est aussi accompagné d'une lettre de motivation. Alors, la sélection se fait sur les deux et c'est important d'avoir en tête qu'il n'y a pas que le dossier scolaire qui est analysé. Par ailleurs, il y a un grand nombre de places en école d'architecture et il est possible de candidater dans plusieurs écoles. Donc, la sélection va procéder à l'analyse du dossier scolaire ou aussi, on le disait, il n'y a pas de voie royale pour aller en école d'architecture. Ce n'est pas parce qu'on va faire un bac scientifique qu'on aura plus facilement accès à l'école d'architecture. Ce qui compte, c'est d'avoir un bon dossier et un bon dossier, c'est aussi les commentaires des enseignants. c'est dans la globalité et puis surtout, une lettre de motivation qui est très personnalisée. Donc là, vous vous montrez à quel point, en fait, c'est pour ça qu'on intitule aussi ce mot que s'engager dans l'architecture du cadre de vie, c'est que c'est aussi comment vous, vous voulez vous engager dans cette profession. Donc là, derrière, il faut réfléchir un petit peu à son positionnement personnel, justement, est-ce que c'est des sensibilités écologiques, des sensibilités sociales, enfin voilà, quelles sont vos motivations ou les enjeux de la création, quelles sont vos motivations profondes et ça, ça joue aussi beaucoup dans le dossier. Alors, c'est sûr que le MOOC est là aussi pour vous aider à candidater de manière intelligente, intéressante, c'est-à-dire de vous donner vraiment les clés pour comprendre vers quel métier vous allez et pouvoir, effectivement, expliquer, justifier votre candidature par rapport à l'intérêt que ce MOOC aura éveillé en vous, notamment. et je pensais qu'il y a un élément important, malgré tout, qui joue dans les candidatures, c'est l'évaluation qu'on peut faire de votre capacité de travail parce que ce sont des études très exigeantes, ça je pense qu'on ne peut pas vous le cacher. Il y a beaucoup de travail à produire, vous avez compris que c'est des travaux qui sont différents, des travaux individuels, des travaux collectifs, des travaux manuels, des travaux théoriques, voilà, il y a beaucoup de travail à produire, beaucoup de culture personnelle à acquérir aussi et du coup, dans le dossier scolaire, ce sera intéressant, important de voir la capacité que vous avez présentée dans le secondaire à produire un travail régulier et de bonne qualité. Alors, il y a Emma qui demande, est-ce que cela concerne aussi l'architecture d'intérieur ? Alors, l'architecture d'intérieur, voilà, une dénomination qui ressemble à l'architecture tout court et ça peut créer des confusions, on en connaît beaucoup. Les architectes d'intérieur n'ont pas les mêmes formations et n'ont pas non plus les mêmes métiers. Un architecte d'intérieur ne peut pas construire un édifice, il n'a pas le droit de le faire, il n'est pas formé à la dimension technologique qui permet, voilà, de construire un bâtiment et de signer un permis de construire. Alors, il existe des DNMADE, des anciens BTS qui s'appellent maintenant des DNMADE qui forment l'architecture d'intérieur ou design d'espace, c'est plutôt la terminologie qu'on adopte maintenant. Mais ces métiers-là ne sont pas ceux dont on a parlé dans le MOOC des métiers de l'architecture. Les architectes d'intérieur travaillent en collaboration avec les architectes tout court, mais ne sont pas dans le même groupe professionnel à proprement parler. et il y a des passerelles néanmoins. On peut, après un DNMADE, demander une équivalence dans des études d'architecture, c'est assez fréquent, on a beaucoup d'étudiants qui viennent de cette filière-là avec une équivalence qui est réglée au cas par cas mais qui, en général, permet d'entrer directement ou en licence 2 ou en licence 3. Vous avez parlé à un moment de mémoire. Donc, on a eu des questions en relation qu'est-ce que c'est que les mémoires. Alors, en master, les étudiants sont invités à produire un mémoire de recherche qui correspond à l'exploration d'un sujet pendant trois semestres où l'étudiant est invité à produire une réflexion personnelle sur un sujet en lien avec, justement, des préoccupations personnelles. Donc, c'est encadré dans des séminaires et ça donne, voilà, comme dans d'autres formations, en master, on produit aussi des mémoires. Ça se fait aussi en école d'architecture. Alors, Sandrine nous demande peut-on changer d'école d'architecture entre une licence et un master ? Oui, c'est possible entre les deux cycles. C'est plus difficile en cours de cycle, il faudrait que ce soit justifié par des raisons personnelles majeures, mais entre les deux cycles, bien sûr, non seulement on peut changer d'école d'architecture, mais on peut aller continuer ses études dans un autre pays. C'est tout le sens du LMD qui permet d'harmoniser les études à l'échelle européenne. Donc, on peut très bien commencer une licence en France et la continuer en master dans un autre pays. On peut aussi souvent, d'ailleurs, les étudiants le font, intercaler un semestre Erasmus, donc en allant dans une école d'architecture d'un autre pays. Et je pense qu'on conseillerait plutôt aux étudiants de ne pas faire des études tunnel dans la même école pendant les cinq ans sans aller voir à l'étranger, sans aller voir dans un autre établissement. C'est intéressant d'aller grappiller des choses qui sont enseignées autrement dans des contextes différents. Alors, il y a plusieurs personnes qui nous demandent est-ce qu'on a besoin d'intégrer un concours avant de rentrer dans une école d'architecture ou de passer un examen ou est-ce que c'est sur dossier ? Alors, on a déjà répondu largement, c'est sur Parcoursup, donc les pièces qui sont demandées sont indiquées dans la plateforme Parcoursup Parcoursup et ce sont celles qu'Élise évoquait tout à l'heure, donc à la fois le dossier scolaire et une lettre de motivation. Ensuite, chaque école a une manière propre à elle-même d'examiner ses candidatures. On en reçoit généralement 10 ou 12 fois plus que ce qu'on a de place à offrir, mais sachant qu'un même candidat peut développer jusqu'à 20 candidatures puisqu'on avait une école d'architecture en France. Donc, chaque école a ensuite ses manières propres d'examiner les candidatures. Beaucoup font un entretien. Après une présélection, il y a un entretien avec les étudiants qui ont été retenus dans la première phase pour mieux les connaître, mieux approfondir avec eux leurs motivations et les choix qu'ils ont faits. On a Alice qui nous demande « Y a-t-il la possibilité de venir avec deux ans de prépa ? » Alors, oui, il existe, voilà, pour ceux qui, par exemple, ne seraient pas retenus dans le cadre de Parcoursup pour l'année qui suit le bac, il est toujours possible de faire une autre formation en attendant de recandidater et de commencer à se préparer et à mieux se préparer. Donc, il existe des prépas à l'entrée en école d'architecture, mais il existe aussi d'autres possibilités et dans les écoles d'architecture, il est souvent apprécié justement des profils de personnes allées à l'université, par exemple, approfondir, par exemple, dans une section en géographie et voilà, mieux comprendre l'histoire des villes, enfin voilà, avoir déjà engagé en restant toujours dans l'idée de devenir architecte, mais engagé comme ça des premiers éléments de la formation. D'autres passent par les DMM, justement par le champ du design et reviennent ensuite dans les écoles d'architecture après avoir fait quelques années de formation sur le design et l'architecture d'intérieur. Il y a plusieurs voies possibles pour arriver dans les études d'architecture. Kenza demande faut-il obligatoirement avoir de bonnes notes en maths et en physique au lycée pour accepter à l'ENSA ? Je crois qu'on a déjà répondu que tous les bacs sont des bonnes formations pour entrer dans les écoles d'architecture. Quelqu'un qui aurait de très bonnes notes en maths et en physique mais qui serait très scolaire aurait du mal dans les écoles d'architecture parce qu'on l'a compris il y a une diversité d'attentes qui suppose d'être à la fois probablement mais vous le verrez on interview des enseignants ingénieurs qui enseignent la technologie du bâtiment qui est peut-être une des matières les plus scientifiques qu'on puisse avoir et eux disent on ne demande rien de plus compliqué que de savoir faire des règles de trois. Donc il ne faut vraiment pas se limiter sur cette question des capacités qu'on a en sciences dans le secondaire. Peut-être que si on envisage un bicursus architecte-ingénieur oui il y aura un enjeu d'avoir un bon niveau scientifique mais pour faire on va dire un cursus normal ce ne sera pas la seule chose regardée dans le dossier ça c'est évident. Muriel demande y a-t-il un âge limité dans le cadre d'une reconversion professionnelle ? La réponse est non on a régulièrement dans les écoles des personnes qui sont en reconversion professionnelle qui viennent après un parcours d'enseignant un parcours de travailleur social des personnes qui nous disent mais moi j'aurais aimé être architecte et puis voilà la vie a fait que je suis partie dans d'autres formations et notre carrière professionnelle donc non on a des équivalences donc en fonction du dossier que peut présenter la personne elle la soumettra au service de la scolarité et elle aura un certain nombre d'équivalences de licence d'années entières de licence donc c'est compliqué il faut ensuite retrouver un rythme scolaire et on a bien dit qu'il était intensif mais il n'y a absolument pas de limitage et pour nous enseignants c'est un vrai apport d'avoir dans les promotions d'étudiants des personnes plus mûres des personnes qui ont vu d'autres domaines et qui arrivent avec une autre expérience de la vie Alors Valentine demande quelle est la différence entre la mention design en master d'école d'archi et la formation design de l'espace en dian made Alors moi personnellement je ne connais pas cette mention design ce qui est probable c'est que dans les écoles d'architecture il y ait une initiation au design donc ça ça peut faire partie des domaines de compétence de l'architecte comme un architecte aura les capacités de faire de l'architecture d'intérieur c'est à dire que la formation est assez généraliste et donne tout un tas de compétences sur le projet spatial donc voilà par contre en master alors il existe peut-être je ne connais pas mais il existe peut-être des écoles qui au niveau master proposent voilà peut-être une spécialité sur le design comme on en a sur la scénographie enfin voilà sur des domaines spécifiques mais en gros les spécialisations se font plutôt au niveau master pas au niveau licence Alors Nathalie nous dit dans le passé on parlait beaucoup du book comme indispensable pour candidater en école d'architecture qu'en est-il aujourd'hui ? Oui c'est une question qui est compliquée parce que je crois que chaque école règle cette question du book à sa façon donc le mieux qu'on puisse dire pour répondre à cette question c'est que si vous êtes donc auditionné donc si vous avez franchi parce que dans le dossier parcours stupid il n'y a pas de book la plateforme n'est pas conçu pour ça mais si vous êtes donc sélectionné pour être auditionné avec des enseignants renseignez-vous bien dans l'école où vous êtes auditionné pour savoir si les books ils sont demandés tolérés ou interdits parce que voilà selon les écoles il a pu être considéré que ça n'était pas un élément sur lequel on voulait entrer en matière parce que bon toutes sortes de raisons voilà donc chaque école à sa philosophie alors Fatouma nous demande quelles sont les qualités à avoir pour être apte à faire ce genre de métier beaucoup d'ouverture sur le monde en fait c'est un alors là dans le MOOC vous verrez les enseignants les architectes le disent très souvent voilà une capacité à être ouvert aux problématiques sociales aux évolutions de la société puisque l'architecte en fait est en prise avec la demande sociale et doit répondre à des enjeux de transformation urbaine etc donc il y a presque une dimension politique au fond dans le métier d'architecte qui nécessite d'être voilà très ouvert alors qui peut trancher peut-être avec cette image du créateur qu'on peut avoir aussi de l'architecte mais là toutes les personnes qu'on a pu interviewer sont d'accord sur cette idée que avant tout c'est cette cette capacité à porter un regard à s'ouvrir aux questions de société oui je dirais qu'il y a aussi la capacité à faire consensus à écouter les uns les autres parce que l'architecte est souvent au centre de tout un de tout un ensemble de personnes à la fois les personnes qui l'aident à faire le projet les personnes qui l'aident à le construire les ouvriers sur les chantiers et puis les clients donc soit une personne seule soit une personne directeur d'école ou autre qui va représenter toute une communauté d'utilisateurs donc il est important pour l'architecte de savoir écouter toutes ses attentes et d'en tenir compte dans le projet qu'il réalise il y a aussi je crois l'avoir dit mais je peux le dire sous une autre forme une assez grande capacité de travail à avoir c'est un métier qui est assez exigeant donc les études le sont le métier l'est aussi les rémunérations ne sont pas très élevées les charges de travail sont en général assez lourdes voilà il faut dire les choses telles qu'elles sont justement on a une question de Muriel qui nous demande pouvez-vous nous faire un point sur le marché du travail alors le ministère de la culture fait régulièrement des enquêtes auprès des diplômés de l'année de trois ans auparavant pour voir ce que ces tout jeunes diplômés sont devenus les statistiques sont très bonnes sur la rapidité avec laquelle ces diplômés obtiennent un emploi je crois me rappeler qu'au bout de six mois il y a 85% quelque chose comme ça au bout de six mois 85% des diplômés ont un emploi et au bout de 12 ou 18 mois tout le monde est employé il y a assez peu de chômage chez les jeunes diplômés le revers de la médaille est que souvent ces diplômés sont employés avec des contrats précaires en tout cas des CDD et avec des niveaux de salaire qui ne sont pas forcément extrêmement élevés pour commencer alors on a Laurent Christelle oui on va prendre une dernière question avant de conclure vas-y Nancy d'accord alors on a Laurence qui nous demande est-il exact que l'on doit payer quelque chose pour candidater je ne pense pas il y a des frais d'inscription en école une fois qu'on est retenu mais pas pour la candidature j'ai vu passer une question sur les frais d'inscription il me semble qu'on est de mémoire j'avoue que je ne suis pas très à jour autour de 500 euros pour l'année ce sont des écoles publiques donc on est à peu près au niveau des frais d'inscription des universités bon alors je crois qu'il y a encore de nombreuses questions auxquelles on n'a pas répondu j'incite vraiment les participants à s'inscrire au MOOC d'ailleurs on va publier vous allez recevoir le lien vers le MOOC à la fin de ce webinaire vous recevrez également le replay et voilà inscrivez-vous au MOOC et vous avez à l'intérieur de ce MOOC un forum de discussion qui est disponible vous pouvez y poser vos questions et l'équipe pédagogique y répondra tout au long de l'année voilà donc je pense que vous trouverez de nombreuses réponses à vos questions en suivant ce MOOC en tout cas merci à nos intervenantes pour toutes ces informations très claires très précises et on espère que ce direct vous aura permis d'avoir des réponses à vos questions vous aura éclairé un petit peu plus sur votre orientation merci d'y avoir participé je vous laisse le mot de la fin merci beaucoup oui donc à bientôt sur le forum et puis peut-être on peut annoncer un prochain direct le 26 janvier puisque la date est fixée voilà donc le 26 janvier prochain on va réitérer cette expérience vous pourrez assister à nouveau à ce webinaire et revenir avec d'autres questions voilà si vous si vous êtes disponible ce jour-là inscrivez-vous merci merci à tous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.